Se ferait-il un vent d'incendie dans la capitale gabonaise ? Après celui survenu hier au quartier derrière l'Assemblée, le tour est venu au restaurant Butterfly, situé au quartier Louis dans le premier arrondissement de Libreville, de crouler sous les flammes ce samedi 6 mai 2015. Il est 19h30 lorsque nous arrivons sur les lieux et une fois de plus, le constat est désolant. Un bâtiment englouti par les flammes devant les yeux des habitants du quartier impuissant face à la situation. Que s'est-il réellement passé ? Un témoin tente de nous donner une explication. Ça c'est un espèce de, comment on l'appelle ? Le four à pizza. Voilà, four à pizza, merci. Le four à pizza là. Ils avaient déjà arrêté, ils ont relancé là ça fait pas longtemps. Je crois hier ou aujourd'hui. Et ça a commencé mini-mini d'abord. On a crié fatigué. On a essayé d'intervenir là, mais il n'y a personne. Mais est-ce qu'il y a des gens à l'intérieur ? Non, non, il n'y a personne. Il y en avait puisqu'ils ont fait, comment on appelle ? Petit chaud ou façon, comme ils ont porté le feu de salaire. Donc après, du coup, même quand il y a eu le feu, ils étaient d'abord à l'intérieur ne sachant pas. C'est nous qui sommes allés leur faire comprendre de sortir parce que c'était maintenant compliqué à gérer ici. Alertés, les sapeurs-pompiers sont une fois de plus arrivés avec beaucoup de retard. Mieux, la manœuvre est lente et le matériel défaillant. Ils tentent tout de même d'éteindre les flammes d'un bâtiment déjà totalement consumé. Notant tout de même qu'il n'y a eu aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels. Sous-titrage ST' 501